Parmi les canaux les plus célèbres, on connaît le canal de Suez en Égypte. Il a permis à la fin du XIXe siècle de rejoindre la mer Rouge à la Méditerranée et ainsi de relier l'Orient à l'Occident par voie maritime. Il y a aussi le canal de Panama qui relie l'océan Pacifique à l'Atlantique. Et puis les canaux de Venise qui prennent soin de rapprocher les amoureux. Plus près de nous, il y a le canal du Midi ou encore le canal de Nantes à Brest, construit en grande partie par des militaires ayant déserté l'armée ou des personnes condamnées aux travaux forcés. Mais au fait, pourquoi l'homme a-t-il inventé les canaux ? Au tout début de ce que l'on appelle la navigation intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, les bateaux empruntaient les voies d'eau naturelles. Le problème, c'est que l'on ne pouvait pas aller partout et que très vite, certaines rivières se sont révélées trop étroites et peu profondes pour des embarcations de plus en plus lourdes. On a alors creusé des canaux et au XVIe siècle, inventé l'écluse. Avec cette invention géniale, on a pu construire des canaux qui suivent le relief et relient des mers, des fleuves, des rivières. Grâce à tout cela, on a pu transporter sur des bateaux à fond plat le charbon, le bois, les céréales, depuis les grands bassins industriels vers les ports et les grandes villes. Avant que n'apparaissent les bateaux en métal munis d'un moteur, les bateaux de marchandises étaient tirés par des chevaux, voire même parfois par des hommes sur les chemins de halage. Aujourd'hui, la navigation fluviale est en nette diminution en France avec seulement 3% des marchandises transportées, alors que le pays dispose du plus grand réseau de voies navigables en Europe. La France, bien mauvaise élève comparée à ses voisins belges, allemands et surtout hollandais, où l'utilisation du fleuve est beaucoup plus fréquente. À qui la faute ? Le transport routier qui se taille la part du lion avec 88% des marchandises transportées, ne laissant que quelques miettes au train et au péniche.